Le syndicat national des agents de la trésorerie du BNES, Natébé, a organisé les 26, 27 et 28 mai 2021 son 13e congrès ordinaire. Il s'agit d'un congrès électif qui a consisté au renouvellement de l'ancienne équipe en fin de mandat et qui a pour thème résilience syndicale à l'homme d'un environnement juridique contraignant. Richard Azando Cessy est le 11e secrétaire général élu à la tête de l'organisation depuis 6 ans. En fin de mandat, l'homme dit être satisfait des 6 années de lutte syndicale pour l'amélioration des conditions de vie, de travail et de sauvegarde des acquis des trésoriers. C'est un sentiment à mes filles, mes raisins et je suis très satisfait moi-même d'avoir été aux côtés de mes collègues, de les avoir servis pendant 6 ans, pour ne pas 10 ans parce que j'ai été SGA pendant 4 ans. C'est quand même un bon sentiment. Je suis en train de partir. C'est exaltant, c'est passionnant, c'est stressant. Donc, en même temps, je suis très content et en même temps, je suis en train de quitter la fonction et tous ces moments de passion me manqueront. C'est un ouf de soulagement parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de porter le poids de plus de 500 personnes, de défendre plus de 500 personnes et de pouvoir arriver à satisfaire la grande majorité. Parce que tout ce que vous allez faire, tout le monde ne peut pas applaudir. Mais l'objectif, c'est d'avoir satisfait le plus grand nombre. C'est qu'il y ait eu plus de justice et d'équité dans ce que nous avons fait. Les travaux de ce congrès ordinaire du SNATB ont connu la présence des organisations syndicales SIR et des représentants des syndicats des trésors publics de l'UMOA. Thomas Akomendi, représentant du ministre des Finances, a promis la prise en compte des conclusions issues de ces assises par l'autorité ministérielle. La première mission d'un syndicat, d'abord, c'est la conscientisation de ces syndicats. C'est d'amener les collègues, les syndicats, à bien faire leur travail. C'est ça ce que je trouve, en tant que syndicat également, que notre premier dévoi, c'est ça. Et ensuite, le ministère de l'Economie et des Finances est l'adjoint, est à votre écoute. Toutes les résolutions et recommandations qui seront issues de vos assises, je vous rassure que ces résolutions et recommandations seront prises en compte par l'autorité. A noter qu'à l'issue des travaux, c'est François Cotier qui a pris les rênes du syndicat national des agents de la trésorerie du Bénin pour un mandat de 6 ans.